Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve sur la suite des aventures avec l'Atletico de Madrid. Nous sommes le 1er mars et vous êtes en train de nous dire, attends, le dernier épisode c'était pas le Real de Madrid, le prochain adversaire. D'ailleurs en parlant du Real Madrid, ils ont recruté Thiago Alcantara, l'ancien joueur du FC Barcelone. Vous le savez, ils avaient vendu leur star Cristiano Ronaldo et puis finalement ils ont réinvesti dans un joueur plus jeune. Thiago Alcantara, c'est pas tout à fait le même poste. Antoine Grisou avait eu le joueur du mois, le joueur du mois de mars. Et c'est d'ailleurs, il me semble, oui, il a eu aussi en mars 2017, Antoine Grisou a été en vrai et du meilleur joueur de la Liga BBVA. Bref, tout ça pour dire ce qui s'est passé. Alors j'ai eu un souci il n'y a pas très longtemps sur un épisode d'Everton en disant que j'avais tourné pendant plus d'une heure et que le micro n'avait pas fonctionné. Là ce qui s'est passé, les amis, c'est que j'ai fait le match contre le Sporting de Riron qui est là. Et fait match nul, j'avais fait un but partout, ça je l'ai, ça je l'ai en vidéo, il n'y a pas de soucis. J'avais fait défaite contre Valence 2 buts à 1, ça je ne l'ai pas, ça je ne l'ai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'étais parti pour tourner une vidéo avec 3 matchs, avec Riron, Valence et Barça qui est juste en bas, qui clôturait le mois de février. Le problème étant, c'est que ici j'ai commencé à tourner et j'ai reçu un coup de fil. On m'a dit, oui Arnaud, est-ce que tu peux faire ça ? J'ai dit, ok vas-y je vais le faire, je mets en pause, je mets tout en pause, je vais le faire, je reviens et je finis de tourner ma vidéo. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le El Gato, j'ai été faire la petite course qu'on m'avait demandé, je suis revenu. Sauf que quand je suis revenu, ça et ça, et le FC Barcelone, je l'ai enregistré, sauf qu'impossible de remettre la main sur le fichier. Donc je vous explique, j'avais fait match nul contre Riron 1 but partout, j'avais perdu contre Valence 2 buts à 1 et j'avais fait le match de ma vie. Mais vraiment, le match de ma vie en légende, le match de ma vie. Sachant que, j'avais jamais le ballon, mais vraiment, j'avais pas le ballon. Et j'ai battu, je pense que c'est mon record, enfin, ma plus belle victoire en tout cas. C'est ma plus belle victoire en légende. J'avais gagné 6 buts à 0 avec Everton, j'ai pas battu le record. Et c'est contre le Barça, je vous jure que c'est no fake. J'ai gagné 5 buts à 0 contre le FC Barcelone. Alors, de suite, je vous le dis de suite, je n'ai absolument aucun intérêt à jouer ce match hors que légende. Absolument aucun intérêt, mais vraiment. D'ailleurs, comme tous les matchs, je l'ai joué en légende. Quand je perds, je perds. Quand je fais nul, je fais nul. Je m'en fous comme de l'an 40. Et quand je gagne, je gagne. Par contre, ce dont je ne m'attendais pas, c'était une victoire 5 buts à 0. Ça, c'est clair et net. Ils ont pas été mauvais, vraiment pas. Et les 5 buts que je mets, c'est en frappant 6 à 7 fois. Et j'aurais aimé avoir le morceau de vidéo, tout simplement pour vous montrer les buts que je mets. Et sans vouloir, je ne vais pas dire jeter des fleurs, mais ce n'est pas du tout émérité. Les 5 buts que je mets, c'est 5 jolies buts dans la construction. Par contre, le revers de la médaille, c'est que les joueurs, ils sont cuits. Et ils ont tapé, je crois, le poteau une fois. Mais ils ont eu des actions. Et très sincèrement, ce match-là, je ne l'ai vraiment pas volé. Alors, vous allez me dire, peu probable en vrai. J'avoue, c'est peu probable de gagner 5 buts à 0 contre le Barça. Ça, c'est clair et net. La plus grosse défaite qu'ils ont fait, en vrai, sans Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, ils ont mis 4-0. Et derrière, ils ont mis 6-1. Mais voilà, c'était simplement pour essayer, c'est triste à dire, mais essayer un petit peu de me justifier. Que pour vous disiez, attends, c'est quoi cette embrouille ? Pourquoi il a mis autant de buts ? Donc, il n'y a pas une quelconque tricherie. Je vous le redis une dernière fois, je n'ai absolument aucun intérêt à aller gagner un match 5 buts à 0. À la limite, si je veux être crédible, je ferai le match en pro. Je gagne 2-1, tu vois. Je ferai l'esprit de panneau de but. Et j'en marque 2. Je dis, ouais, je gagnais 2-1, c'est un peu serré, les mecs. Non, là, au contraire. Je perds plus d'énergie à dire et à expliquer pourquoi il y a eu ce volet qu'à jouer un scénario bidon. Bref, et loin de moi, l'idée de vous montrer que je suis le meilleur sur la carrière FIFA. Loin de là. Bref, je n'ai pas de remplaçant pour... Donc, on va devoir faire jouer Guerrero à droite. Ce n'est pas hyper grave. Ce n'est pas hyper beau, mais ce n'est pas hyper grave en tout cas. Ce qui s'est passé là, c'est que c'est le match retour. Putain, il y a beaucoup de blabla. C'est 4 minutes que je parle. C'est le match retour. On avait fait 2-2 chez eux au match allé. Du coup, là, c'est le match retour. Le seul truc que je change tout le temps, c'est la météo. Je ne peux pas jouer sous la pluie. C'est comme ça, je n'aime pas ça. Je ne peux pas jouer quand il pleure. Averse, neige, tout ça. Une fois, j'avais fait un match sous la neige. Ce n'était pas fou. Je crois qu'on avait fait match nul. C'était la première saison avec Everton. Ou première saison avec Athletic, je ne sais plus. Mais on avait fait match nul. J'ai l'impression que ça change beaucoup trop la physique de balle. Peut-être que c'est dans la tête aussi. Très souvent, les footballeurs sont très superstitieux. On joue sous la pluie. Je n'aime pas la pluie. Du coup, on ne va pas gagner. Je ne sais pas. Peut-être que ça me fait moins bien jouer. Je veux juste voir parce qu'ils ont acheté Thiago Alcantara. Je veux voir ce que ça a changé dans leur 11 de départ. Et je vous le dis, on n'est pas qualifié. On a fait 2-2 chez eux. Et c'est le fameux 2-2. J'avais fait un but partout quand j'ai réellement fait le match. Et la première fois, je vais dire... Attends, je croyais que c'était Balotelli. Non, c'est Bruma qui remplace Cristiano Ronaldo. Et j'avais perdu ma sauvegarde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette histoire. J'ai perdu ma sauvegarde. Je vous en ai parlé. Ah mais non ! Mais quel tocard ! Mais quel tocard ce type ! Et justement, c'est ça que je devais vous expliquer aussi. C'était l'épisode précédent où il y avait Riron, Barcelone et Valence. Sauf que le problème, c'est que j'ai du tout me refarcir. Bon là là. Allez, je vais vous le faire en 2-2. J'ai perdu ma sauvegarde. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai sauvegardé sur... Avec ma partie perso sur la partie de l'Atletico de Madrid. Donc je me suis trompé. Du coup, ça a effacé la sauvegarde de l'Atletico de Madrid. J'ai récupéré une sauvegarde de fin janvier. Fin janvier dans le jeu, mais pas en vrai. Où j'ai dû me refarcir. Mais tous les matchs qu'on avait faits en essayant d'être toujours au même score à peu près. Et ça n'a pas été facile. Et ce qui m'a posé le plus problème, c'est qu'il ne me reproposait pas l'Espagne en sélectionnaire. Donc ça m'a pris presque 1h30 à recharger la partie jusqu'au jour où il propose une nation. Et 1h30 à proposer 6 fois l'Angleterre, 6 fois la France, tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, il m'a proposé l'Espagne. Mais ça a pris presque 2h. 1h30, 1h45 à peu près. Et au bout d'un moment, il m'a proposé l'Espagne. Donc j'ai repris l'Espagne. Et donc j'avais fait 1 but partout contre le Real de Madrid avant de perdre la sauvegarde. Et au final, quand je l'ai refait, j'ai fait 2-2. Et je ne vous cache pas qu'il y en a 1 ou 2. Quand j'avais fait des victoires, j'ai fait en simulé. Parce que ça me cassait juste trop les couilles. J'ai fait en simulé. Et même si j'avais gagné 3, 4, 5, 1000 zéros quand je l'avais réellement fait. Alors je regarde juste la compo. Navas, Carbaral, Pepe, Marcello, Ramos, El Silva, je ne sais pas si c'est... El Silva, peut-être Casimiro, Rames Rodriguez, Bruma, Benzema, Garrett Bale. Donc il est sur le banc. Je n'ai pas vu le banc, je n'ai pas eu le temps. Et donc il y a quelques matchs que j'ai simulés. Parce que jusqu'à ce que j'ai une victoire, même si c'était que 2-1. Alors que j'avais gagné 3-0, ce n'est pas grave, je gardais le 2-1. Et donc du coup, on fait un point à la fin du match. On fait un point à la fin du match, c'est ce que je vous avais raconté sur l'épisode précédent. Où du coup, on a quand même un petit peu avancé. Parce que le précédent épisode, j'en ai tourné un qui n'a pas fonctionné. C'est ce que je racontais à l'épisode précédent avec Riron, Barcelone et Valentia. Et j'en ai retourné un qui n'a pas fonctionné non plus. Donc à partir de là, je me sens un peu couillé. Mais là, a priori, des retours que j'ai dans le programme, ça a l'air de fonctionner. La voix fonctionne, l'image fonctionne, tout fonctionne. Donc on va essayer simplement de se qualifier. En mon avis, je pense que le Barça va battre le Celta Vigo. Et de gagner ce match, chiot dommage Savic. De gagner ce match et pour aller jouer la finale de la Coupe d'Espagne. Et on fait un point. Je finis ce match et on reparle de tous les tracas qu'on a eu dans cette carrière. Retourne à Acrobatique. Et on va dire plutôt reprise de volée de Roland Raxler sur le centre de Kevin Gamero. Ça n'a rien donné. Ils sont venus une fois frapper un petit peu sur une grosse frappe. On est venus une fois. C'est quand même assez serré depuis tout à l'heure. Allez, peut-être Correa pour le vertu du score. Non, j'ai parlé trop vite rattrapé par Sergio Ramos. Très bien joué ça. Allez, retourne-toi Petit. Dommage, la grosse défense de Carbaral. J'ai beaucoup de mal. Après, si je fais 0-0, je passe au but à l'extérieur. Donc ça, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup de mal à venir chez eux. Oh, non, non, non. L'ouverture du score de Karim Benzema. Là, pour l'instant, il faudrait égaliser pour passer quand même au but à l'extérieur. Mais le centre, je crois que c'est Casemiro. Le 14, la petite balle piquée. Le centre, premier poteau pour Benzema. Difficile à parer ce genre d'action là. Il faut à tout prix égaliser. Allez, c'est la mi-temps. On vient de prendre un but de Karim Benzema. On va essayer de revenir vite dans cette seconde période. On n'a pas les stats. On n'a pas les meilleurs joueurs non plus sur le terrain. Pour l'instant, nous sommes disqualifiés. Si jamais j'arrive à égaliser, on passera au but à l'extérieur si le score ne bouge plus après. Ils sont quand même bien en place. Ils sont quand même bien défensivement. Sergio Ramos est très très fort. Mais il y a quand même peut-être la place. On va essayer en tout cas. Bien joué, la pelle est bon. Allez, tu te le fais. Tu te le fais. Yes ! Égalisation de Coréa. Yes ! Le petit, il est bon ce petit. Il est très très bon. On repasse à l'égalité. Et du coup, on repasse devant par la calife. Au but à l'extérieur. Vous voyez, le petit Coréa, la pelle était parfait de Coréa. La petite spéciale. Et le petit, je ne sais pas si c'est l'intérieur du pied ou peut-être le bout du pied. Je ne sais pas trop. Non, ce n'est pas l'intérieur du pied. C'est plutôt le bout du pied qui va tromper Navas. Petit filet opposé. C'est parfait. Parfait. Allez, Gamero. Allez, petit. Allez, petit. Oh, dommage. J'aurais espéré un petit peu mieux quand même en termes de niveau de jeu de tête de la part de Draxler. Prendre sa vie, tu y fais un match, mon frère. Laisse tomber. Allez, pourquoi pas. Oh, la barre de Gamero. Je ne sais pas, il doit être à 30 mètres, quelque chose comme ça. Quel dommage. Yes. Yes, le doublé de Coréa. Alors là, pour qu'il se qualifie, il faudrait qu'il marque un but. On partira en prolongation, du coup. La très, très belle ouverture d'Oliver Torres. La frappe majestueuse, bien croisée. Petit filet opposé de Coréa. Coréa, il fait un super match. Savic, il fait un super match. Et la Torres, la bonne passe décisive. On passe devant. 2 buts à 1, doublé de Coréa. Il fait son match, le petit. Et de 3, le but de Gamero sur un centre-aractère de Guerrero. Je commence à souffler. 5 buts à 3, au cumulé des 2 matchs. 67ème minute de jeu. Petit corner joué à 2. Et puis là, Guerrero qui rentre dans la surface. Le 3 fois centre. Qui fait un petit centre-aractère directement dans les pieds de Kevin Gamero. Qui met son but. Et c'est pas immérité parce qu'il est quand même au collectif depuis 70 minutes. Et du coup, je suis content de mettre ce 3ème but. Et je pense qu'on va se qualifier pour la finale contre le FC Barcelone. Qui, à mon avis, va vouloir prendre leur revanche sur le match de championnat que je viens de faire contre eux. Ouf ! Oulala ! Oui, il fait très très mal celui-là. But de Toni Kroos. Du coup, s'il marque un but, il passerait au but à l'extérieur. Donc pour le coup, ça change un petit peu la donne. Il a la capacité de long shot, vous le savez. J'ai taclé dans le vide. Là-bas, il y a Yoko qui ne monte pas dessus. Je monte avec, je crois que c'est Savitch, Hernandez, je ne sais pas. Bon bref. En tout cas, sous la barre, c'est imparable. Yannobla qui est un petit peu avancé. Elle part très très bien cette frappe de Toni Kroos. Qui vient juste de rentrer en jeu à la place de Lucas Silva. On va essayer d'assurer nos arrières quand même. Parce que s'il marque un but, ça fera accumuler 6-6. Si je ne dis pas de bêtises. Non, 5-5. Et du coup, ça sera eux qui seront qualifiés. Donc on va faire... On va essayer de ne plus prendre de but. Allez, remplacement, je fais sortir mes 3 milieux centraux pour 3 nouveaux. Je fais sortir Torres, je fais sortir Sanchez. Et je fais sortir Bakayoko pour faire entrer Locatelli, Saul et Gabi. Alors je sais que Locatelli, Gabi, ça ne fait pas rêver. Mais c'est juste pour tenir les 10 dernières minutes qui restent pour ne pas prendre de but. Et essayer de garder un petit peu plus le ballon. Parce qu'ils sont passés en ultra-offensif. Ils sont tout le temps dans mon camp. C'est insupportable. Je ne suis pas sérieux. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce tocard-là ? C'est en défense, là. Vraiment que j'ai un gardien de compétition. À 87ème minute, alors là, si je prends un but, je suis dégoûté. Mais tu n'es pas sérieux ? Mais c'est quoi cet embrouille ? Allez, fin du match, on est disqualifié. J'y ai cru. Je vous avoue que j'y ai cru. Mais à chaque fois que j'y crois, j'ai l'impression que je me fais baiser. Disqualification au but à l'extérieur contre le Real de Madrid. Je crois que le but de Toni Kroos, il fait très très mal. Et le dernier, là, de Gareth Bale sur corner, nous enterre. On sort en Coupe d'Espagne en demi-finale. Donc on aura une finale classico-Real Madrid-FC Barcelone. Et je suis grave le seum, je suis trop déçu. Et du coup, j'en profite pour faire un point sur le calendrier et vous montrer un petit peu ce qui s'était passé. On s'était quitté dernier épisode. Voilà, c'est ce que je vous disais. La dernière fois que vous avez vu un épisode, c'était ça. C'était Le Ganes, Real de Madrid et Celta Vigo, si je ne dis pas de bêtises. Juste après, moi, j'avais fait Naples. Je ne sais plus ce que c'est. En dernier épisode, je ne sais plus ce que vous avez vu. En tout cas, en mois de février, j'ai eu deux couilles sur les deux vidéos. Et donc, j'avais fait victoire contre Le Ganes 4-1. Si ça, je suis sûr que vous l'avez vu. Ça, j'avais fait 1-1, je crois. Et donc, du coup, sur le simule, j'avais fait 2-2. Naples, victoire 1-0. C'est ce qui s'était passé aussi, je crois. Et bref, dans tous les cas, ce que vous n'avez pas vu, c'était ça. C'était Riron, Valence et le Barça. Putain, je suis dégoûté d'avoir perdu en demi-finale. Je suis vraiment, vraiment dégoûté. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui ? Dotation de compétition. Ben ouais, putain, je suis fané. Bref, on va avancer. Et on va se faire le match contre le Deportivo à la Corogne. On va passer au mois de mars. Je ne vais faire que 2 matchs dans cette vidéo-là, parce que j'ai besoin des retours pour savoir exactement où on en est. On a un match d'avance, on a 62 points de classement. Le Real est second avec 53 points, mais un match de retard. Et le Barça qui remonte petit à petit. Alors, je regarde juste vite fait le mois de mars. On vient de faire le match nul 3-3 contre le Real de Madrid. On a le Deportivo à la Corogne. Le match retour en Ligue des Champions. C'est les 8e de finale contre Naples. On a gagné 1-0 chez eux. On a un match contre Grenade. On a un match contre Séville. Et après, on a 2 matchs internationaux qu'on va faire sur un épisode spécial. Match international avec l'Espagne. Au même titre que j'ai fait avec Everton. A chaque fois que j'ai 2 matchs internationaux avec l'équipe d'Angleterre et Everton, je fais un épisode spécial quand les 2 matchs m'intéressent. pour jouer un petit peu avec une autre équipe et garder un oeil sur des joueurs. En plus, là, c'est la qualification de la Coupe du Monde. C'est quoi ? C'est 2022, c'est ça ? Merde, du coup, je n'ai pas regardé. Je crois que c'est 2022. Ce n'est pas précisé. Attends, 2000... Qu'est-ce qu'on est là ? On est 2018, la Coupe du Monde en Russie. 2022, c'est ça. C'est ça, c'est la qualification de la Coupe du Monde 2022 qui est censée se jouer au Qatar en hiver. Enfin, a priori. On est parti pour le match contre le Deportivo La Coronne. On va faire 3-3 contre le Real de Madrid. Ce serait bien que je me reconcentre un petit peu. Il y aura bientôt aussi le retour de la caméra parce que je suis quasiment à la fin de mon traitement et ça commence à aller un petit peu mieux en termes d'énergie. À la voix, ça ne s'entend peut-être pas forcément que ça ne va pas. Mais en termes d'énergie, de déplacement, ça commence à aller un petit peu mieux. Du coup, voilà. Alors, on va partir comme ça. C'est toujours gênant d'avoir la blessure de Juan Fran et de Ferrer Carrasco parce qu'au final, je me retrouve avec des joueurs un petit peu fatigués qui commencent à galérer un peu. On passe avec Hernandez à gauche, Godin, Rimenes dans l'axe comme d'hab, Vrasco retour qui était au repos, Yano Black dans ses cages, Sao Niguez, Locatelli titulaire, Koke est devant Gamero, Gaïtan et Grisou qui étaient au repos. Et puis sur le banc, j'ai des joueurs qui sont relativement fatigués. Ça serait bien qu'ils reviennent de blessure pour qu'il y ait un meilleur tornevers parce que là, ça commence à être galère. On arrive en fin de saison et puis je le sens dans les matchs. À partir de la 70e minute, les gars, ils sont crevés complets et ça ne m'arrange pas beaucoup. Allez, c'est parti. Je vais skipper un petit peu tout ça parce que la compo de la Corogne, on s'en fout. Aussi bien vous que moi, on est parti pour, normalement, on espère une petite victoire parce que je sens que le Real de Madrid 2ème peut vite revenir en Ligue 1 si on ne garde pas cette distance-là. Donc on va essayer quand même de se réveiller un petit peu. Retour de Griezmann devant, ça devrait faire du bien, je pense. Allez, c'est la mi-temps 0-0. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis c'est surtout que j'ai l'impression qu'il joue à 16 défenseurs derrière. Donc j'arrive à rien, tout simplement. Et ça commence à me saouler. Ça commence à être un peu chaud, là. Allez, Saoud. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, entrée de Gabi, de Thiago et de Draxler. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Il reste 10 minutes. Carte en jaune pour Saoud. De toute façon, il s'en fout, il sort. Oh, le festival de Rouliens-Draxler pour l'ouverture du score que je n'attendais plus. 89ème minute de jeu. Je lui ai mis un petit ballon avec Griezou. Un petit dribble, deux petits dribbles, trois petits dribbles, quatre petits dribbles, cinq petits dribbles. Et une petite frappe, bien comme il faut. Ouh, le soulagement, je vous jure, le soulagement. Allez, Papi Gabi. Allez, Papi Gabi, qui tue le match. 2-0, 93ème minute quasiment. Gabi que je venais de faire de rentrée. Bon, écoute, Gabi et Thiago, c'est deux mecs que j'ai mis en vente parce qu'ils sont vieux, parce que ça me libère de la masse salariale, tout ça. Mais dans ces moments-là, avec les blessures de Ferreira Carasco, par exemple, et de Juan Fran dans les rotations, etc., ça fait du bien qu'il soit là malgré tout. Et c'est cool qu'il marque un but. Allez, fin du match, victoire 2-0. Tous ces joueurs en fin de match sur les 10 dernières minutes. Eh bien, c'est simple, on a fait deux changements, enfin, trois changements, Draxler, Thiago et Gabi, et les deux buteurs sont dans les deux changements. Donc, ouais, je pense que si j'avais pas fait ces changements-là, j'aurais pas fait ce score-là. Allez, on va s'arrêter là, les amis. On va se garder le retour de Ligue des Champions, des 8ème de Ligue des Champions pour un prochain épisode. Ce que je vous propose, à la limite, prochain épisode, c'est qu'on se fasse Napoli autour de Ligue des Champions. 8ème, on avait gagné 1-0 à l'aller, mais rien n'est fait. On se gardera peut-être Grenade et Séville, donc un match, un épisode à 3 matchs, et après, on se fait un épisode spécial trêve international avec les qualifs de la Coupe du Monde 2022, avec la Pologne, de Lewandowski, et la République Tchèque, j'allais dire, de Milan Baros, mais je suis même plus sûr qu'il y soit encore, Milan Baros. Et d'ailleurs, je pense qu'il y est même plus, et je pense que 90% d'entre vous ne le connaissent pas. Bon, j'exagère, 90% j'exagère un petit peu, mais les plus jeunes, en tout cas, ne le connaissent pas. Bref, on fait comme ça, ça clôturera le mois de mars dans deux épisodes, et on avance tout doucement vers la fin de saison, puisqu'après le mois d'avril et de mai, on passe relativement vite, sachant qu'on n'est plus en Coupe d'Espagne, ni dans l'autre coupe, je crois, il me semble, je crois qu'il y a deux coupes en Espagne, bref, je ne sais plus. Bref, c'est la fin de cette vidéo, les amis, pensez à vous abonner si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo un maximum, mais quand je dis un maximum, c'est un maximum, un maximum, et puis moi, je vous dis à très vite, portez-vous bien, restez cool, c'est ça le plus important. A très vite, ciao, ciao !